L'islam, le matérialisme, la famille et les pressions sociales. Voilà autant d'obstacles à la croissance du royaume de Dieu en Tunisie. La société tunisienne est une des plus ouvertes et des plus progressistes du monde arabe. Et pourtant il y a peu de chrétiens et le prosélytisme est interdit par la loi. Beaucoup de Tunisiens sont fermés à l'évangile. La Tunisie, le plus petit des pays d'Afrique du Nord, se trouve incrustée entre la Libye et l'Algérie du Nord. La célèbre cité phénicienne du Carthage est fûte fondée et c'est de là que se sont mises en route l'armée d'Hannibal et ses éléphants. Plusieurs pères de l'église, dont Cyprien, Augustin et Tertullien, sont directement liés à l'église tunisienne. Alors très florissante. C'est sous leur influence que la doctrine de l'église chrétienne a pris forme et leurs écrits continuent aujourd'hui d'éclairer les croyants. Durant les premiers siècles après la mort de Jésus-Christ et jusque temps de la conquête arabe de l'Afrique du Nord au 7e siècle, beaucoup de chrétiens tunisiens sont morts martyrs pour leur foi. Sous la domination musulmane, l'église finit par disparaître. La Tunisie devient un important centre de pouvoir et des études islamiques et elle le restera jusqu'au moment de la colonisation par les Français au 19e siècle. Depuis l'indépendance en 1956, le gouvernement a lutté contre le fondamentalisme islamique. Pour beaucoup de Tunisiens, la pratique de l'islam est une affaire de culture plus que de devotion religieuse. La pression familiale et sociale pousse de nombreux Tunisiens à rester fidèles à l'islam et les empêche de considérer sérieusement le message de l'évangile. Des liens économiques de la Tunisie sont étroits avec des pays européens. La relative affluence d'une bonne partie des Tunisiens et la stabilité politique et économique sont créés un climat de satisfaction et une centaine complaisance face aux besoins spirituels. Beaucoup de Tunisiens connaissent la pauvreté et le chômage. Mais la situation n'est pas aussi dramatique que dans d'autres pays d'Afrique du Nord. On estime à 55% la population de moins de 25 ans. L'école est accessible gratuitement et il y a un nombre grandissant d'universitaires diplômés. Trouver un emploi correspondant pour ces milliers de jeunes professionnels est un réel défi. La Tunisie fait figure de pro dans le monde arabe en ce qui concerne le statut légal de la femme. La loi interdit la polygamie et permet aux femmes de créer une entreprise, d'ouvrir un compte bancaire et d'obtenir un passeport de leur propre autorité. La loi exige que les parents envoient leurs filles à l'école et la proportion des étudiants universitaires s'élèvent aujourd'hui à 50%. La moitié des médecins et le tiers des avocats tunisiens sont des femmes. La société tunisienne continue à changer. De plus en plus, les jeunes tunisiens exigent de pouvoir choisir eux-mêmes leurs conjoints, alors que leurs aînés veulent arranger les mariages de leurs enfants. Les femmes cumulent emploi à responsabilité familiale. La télévision par satellite envoie en Tunisie des images qui mettent en question l'ordre établi pour le meilleur et pour le pire. Les millions de touristes qui diffèrent sur la Tunisie offrent une image souvent déplorable de la société occidentale soi-disant chrétienne et donnent ainsi des arguments supplémentaires aux adversaires de l'évangile. Heureusement, aucun de ces obstacles n'est insurmontable pour Dieu. La télévision diffuse maintenant des programmes d'évangélisation pour ceux qui s'intéressent. Le mouvement de prière Réveille-toi Tunisie, lancé en 1999, a perçu une brèche spirituelle. Le nombre de croyants et le nombre d'églises de maisons se sont multipliés. Mais le chemin reste encore lent. Il n'y a qu'une poignée d'églises de maisons et qu'une centaine de croyants. Ils ont besoin des chrétiens de par le monde pour les épauler dans la prière. 10 millions de Tunisiens musulmans ont besoin de vos prières pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils aient soif de connaître Jésus, pour que leurs oreilles entendent la bonne nouvelle et pour qu'ils la reçoivent. Les croyants continuent à grandir en grâce, en maturité et en nombre malgré les persécutions et les obstacles à la foi. Beaucoup témoignent avec courage et ont la vision de faire connaître la bonne nouvelle à leur peuple. Les croyants tunisiens ont besoin de la prière de leurs frères chrétiens pour qu'ils soient fermes dans la foi, surmontent les obstacles, remportent la victoire et voient leur peuple se tourner vers le Seigneur. Vos prières auront un impact éternel sur la vie des croyants tunisiens et sur celles de ceux qui viendront au Seigneur par la suite. Voulez-vous vous engager dans ce combat par la prière ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501